... Bonjour Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une manière un peu particulière d'entamer cette troisième partie de naissance de la Bible devant un auditoire très confidentiel, mais j'espère que sur les écrans ce sera un peu moins confidentiel. Et donc nous allons reprendre et clore ce cours un peu général qui pose les grands problèmes concernant la naissance de la Bible. Donc le cours d'aujourd'hui s'intéressera à la Bible entre mythes et histoire, mais auparavant, permettez-moi de faire juste quelques rappels de ce que nous avons vu dans les deux dernières années. D'abord, nous avons vu ce qu'on appelle les écrits bibliques. Évidemment, c'est toujours un peu anachronique parce qu'au moment où ces textes se mettent en place, ce n'est pas encore l'idée qu'ils vont devenir la Bible. Mais ces traditions qui deviennent les traditions bibliques vont être mises par écrit pour la première fois, pour certaines d'entre elles, vers la fin du IXe siècle avant l'ère chrétienne. Et c'est un long processus qui va en fait continuer jusqu'au IIe siècle avant l'ère chrétienne, donc presque à un millionnaire. Ensuite, les trois parties du Tanakh, donc de la Bible hébraïque, Torah, Nebim, Ketuvim, cette mise en place, une définition de ces parties, commence avec le Pentateuch, à l'époque perse, au IVe siècle, avec la Torah, et se termine en fait à l'ère chrétienne, deuxième, troisième siècle, avec la fixation de la dernière partie, les écrits, les Ketuvim. Si on regarde ces trois parties, on voit aussi qu'ils sont assez différents. Le Pentateuch, on peut dire que c'est un document de synthèse ou de compromis, ça dépend un peu de ce qu'on préfère, mais qui réunit des visées et des contributions qui tiennent compte de la situation à l'époque perse, où il y avait en fait deux grands temples à Jérusalem d'un côté et au Garizim de l'autre, mais qui tiennent évidemment aussi compte de la diaspora, notamment de la diaspora égyptienne avec l'histoire de Joseph, et le fait que Moïse meure en dehors du pays est évidemment aussi une sorte d'appel à la diaspora de ne pas trop s'inquiéter s'ils vont rester dans un pays d'accueil. Les prophètes, c'est un document judéen, contrairement au Pentateuch, beaucoup plus nationaliste d'une certaine manière, parce que c'est vraiment l'histoire de Judas ou dans une perspective judéenne, et les prophètes qui sont rassemblés, c'est évidemment aussi des prophètes qui ont été édités dans une perspective clairement judéenne. Donc là, on est vraiment dans un autre visée, une visée très différente du Pentateuch, et finalement, quand on passe aux écrits, on se rend compte que là, de nouveau, en fait, on est dans un ensemble qui est très différent des prophètes, puisqu'il y a beaucoup d'universalisme, la sagesse, Job, notamment les proverbes, tout ça peut être lit et compris aussi par d'autres que ceux ou celles qu'on appelle le peuple de Yahvé. Nous avons vu qu'au niveau de la matérialité des textes, les textes de Qumran, les fouilles et les découvertes à Qumran montrent que presque tous les livres bibliques, au moins de manière fragmentaire, existaient aux alentours du IIe au Ier siècle avant l'ère chrétienne. Donc là, nous savons, en effet, que les textes existent, ne sont peut-être pas encore fixés, parce qu'il y a une diversité des manuscrits, et cette diversité des manuscrits, surtout autour d'un même livre, le livre le plus populaire étant le Deutéronome, montre qu'il y a une tradition textuelle qui va être antérieure à l'époque de Qumran. Je vous ai également dit que, quand on parle de la Bible, on parle souvent du canon biblique, ce qui est tout à fait adapté pour la Bible chrétienne, peut-être moins adapté pour la Bible hébraïque ou la Bible juive. D'ailleurs, le terme canon est un terme qui est attesté en ce qui concerne la Bible pour le christianisme, donc par le père de l'Église, Athanas, qui, au IVe siècle, écrit cette lettre de Pâques où il parle du canon, c'est-à-dire de l'ensemble des textes, que l'Église a à reconnaître comme étant des livres inspirés. Le judaïsme préfère de parler simplement des écrits ou des écrits sains, le kitve ha-kodesh. Guy Stroumsa avait en effet émis cette hypothèse qui me semble très intéressante, qu'il y a en fait un lien entre l'adoption du codex, donc vraiment du livre, et la propagation du christianisme, et donc lié à cela aussi le concept du canon, puisque ce nouveau support a clairement influencé le concept du canon. Pourquoi ? Contrairement au rouleau, au volumen, donc vous avez un livre, en fait, qu'il faut rouler. Le codex, en fait, où vous avez un ensemble, que vous voyez, favorise la prise de conscience du livre comme un tout. Et donc du coup, évidemment, pour l'idée de la Bible chrétienne, c'est qu'il s'est un tout, parce qu'on veut montrer que ce qui arrive dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, dans les Épitres de Paul, où on dit que Jésus est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire les écrits juifs, désormais, il faut montrer que c'est un ensemble. Et du coup, les Bibles chrétiennes, en fait, se comprennent comme un canon, alors que le judaïsme a été beaucoup plus réticent. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on parle aussi du canon de la Bible juive, mais personnellement, je trouve que ce n'est pas vraiment une très bonne expression pour le judaïsme, d'autant plus que, comme vous le savez et ça, je n'ai plus besoin de vous le rappeler, si vous prenez les trois parties du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, pour le judaïsme, ça n'a pas du tout la même valeur qu'est-ce qu'il faut dire d'autorité. C'est la Torah qui, en fait, est au centre, alors que le Nevi'im, le Ketuvim, sont en quelque sorte utilisés pour éclairer certains points de la Torah. Alors que dans le christianisme, la Bible, bon, après, on va dire que les évangiles, peut-être dans la tradition catholique, mais ça viendra bien plus tard, que les évangiles ont un statut un peu spécial, mais normalement, dans la Bible, c'est un ensemble où la parole de Dieu est là, depuis la Genèse, jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est quand même une vision différente, et je crois que c'est important parce que souvent, on dit que la Bible juive s'élance un testament des chrétiens. Je crois qu'il ne faut pas aller dans cette équation. Et finalement, aussi, un petit rappel pour dire que, évidemment, la Bible, aujourd'hui, elle se présente comme un livre judéen, d'une certaine manière, du Sud, nous allons le revoir, mais beaucoup de traditions, en fait, à l'origine, sont des traditions du Nord, c'est clairement le cas pour l'histoire de Jacob, parce qu'il suffit simplement de regarder où Jacob se trouve, mais aussi le fait que, déjà, chez le prophète Osée, prophète du Nord, on connaît cette tradition au VIIIe siècle. L'Exode est également une tradition du Nord, comme c'est clairement montré en 1 Roi XII, cette histoire, en fait, où Jéroboam, après s'être séparé de Jérusalem, va créer des sanctuaires dans lesquels il appelle à vénérer Yahvé, le Dieu, qui a fait sortir d'Égypte. Et ça, les auteurs bibliques l'ont guère inventé. Le Livre des Juges, en fait, qui met en place un certain nombre de chefs charismatiques, c'est tous, en fait, des personnages qui sont liés à des territoires ou des tribus, en fait, du Nord, également les traditions sur Saül, l'histoire de l'Arche qu'on a vue il y a trois ans, et bien sûr aussi des Annales des rois d'Israël intégrés dans le Livre des Rois, également les traditions sur Élie et Élisée et certaines traditions prophétiques ou des rouleaux prophétiques comme Osé Amos. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent du Nord. Mais, évidemment, après la destruction de Samarie en 722, toutes ces traditions sont récupérées d'une certaine manière par les scribes judéens, soit parce qu'ils étaient dans le temple de Béthel, et le temple de Béthel fait partie désormais de Juda, ou sont carrément amenés à Jérusalem, et donc, ils sont reprises dans une perspective judéenne de manière positive, les traditions de Jacob sur l'Exode, mais aussi négatives en ce qui concerne l'histoire des rois du Nord. Les rois du Nord sont d'emblée aujourd'hui lus dans une perspective négative, parce qu'évidemment, ils ne respectaient pas l'idée que le seul sanctuaire légitime pour vénérer Yahvé, c'est le temple de Jérusalem. Et nous avons également vu, l'année dernière, où nous avons déjà dû raccourcir un tout petit peu nos enquêtes, pour des raisons que vous connaissez, que, en fait, la Bible n'est pas dans un vase clos, mais qu'il y a des influences constantes de toutes les civilisations qui entourent la Bible, que ce soit l'Égypte, notamment au niveau des traditions sapientiales, mais aussi par rapport à la conception du jugement du mort. Le Levant, les textes d'Ougarit, la stèle de Meshach, qui sont très proches de la manière dont on conçoit Yahvé dans la Bible hébraïque. Évidemment, la Syrie, avec l'importance des traités de vassalité, la conquête, l'épopée de Gilgamesh. Et bien sûr, Babylone, avec les grands cosmogoniques comme Enumaélish, Atrahasis. Mais évidemment, c'est un récit comme la tour de Babel, vous ne pouvez pas le comprendre, s'il n'y a pas un contact avec la civilisation babylonienne. La Perse, évidemment aussi, avec notamment une importance du dualisme qui se pointe dans certains textes, la figure du Satan, et même la Grèce. Nous avons vu quelques exemples, par exemple, la fille de Jephthé et Iphigénie, notamment, mais il y a bien d'autres, Héraclès et Samson, qu'on pourrait ici aussi évoquer. Donc voilà ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ce que nous allons faire dans cette dernière série, c'est en fait réfléchir aujourd'hui et la semaine prochaine sur deux grandes questions qui étaient sous gestion, mais qui sont souvent posées. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui se manifestent par du courrier ou par d'autres moyens pour poser toutes sortes de questions et souvent ces questions, c'est justement est-ce que la Bible est un mythe ou est-ce que c'est une histoire que l'historien peut utiliser ? Deuxième grande question, le lien entre archéologie et la Bible, c'est aussi une question qui est constamment posée. Et ensuite, je voudrais prendre les autres cours pour parler plus précisément d'abord du 18 et 25 mars de la question de la constitution de Nevi'im, notamment de la deuxième partie des prophètes et ensuite donc me consacrer aux Ketuvim, aux écrits, donc avec les psaumes, les textes ou les livres dits de sagesse. Et puis, vous avez peut-être remarqué la journée des femmes approche qu'il y a beaucoup de livres de femmes dans cette dernière partie, Ruth, Esther, même le Cantique des Cantiques peut être appelé un peu un livre de femmes. Et puis, la réécriture de l'histoire avec Estras Nehemi, et Daniel. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons voir pendant ces cours qui vont durer jusqu'au 15 avril où il y a deux cours à la suite. Et nous aurons aussi cette année, si tout va bien, en présentiel peut-être, un colloque qui sera fait en collaboration avec Antoine Compagnon sur Dieu au Collège de France. c'est tout un programme et puis, vous aurez plus d'informations le moment venu. Voilà. Alors, passons aujourd'hui à la question de la Bible entre mythes et histoire ou est-ce que la Bible est mythique ou historique. D'abord, la Bible, en fait, nous propose une histoire. Ça, c'est clair, une histoire. Après, il faut voir comment on l'interprète. Cette histoire, c'est une grande continuité narrative qui commence avec la Genèse et qui va jusqu'au Deuxième Livre des Rois. Donc là, si vous commencez à lire votre Bible, vous pouvez continuer. Les époques se suivent. Et donc, ça commence avec la création du monde et ça se termine, en fait, avec la déportation des Judéens à Babylone avec la destruction du Temple et l'exil. Donc, on va à la création, passons par les patriaches, l'exode, le désert, la conquête, les juges, la royauté, jusqu'à la fin de cette royauté, Samarie et Jérusalem. Donc, c'est vraiment une histoire, une histoire qui est presque encadrée par deux pertes. Ça commence avec la perte du jardin d'Éden, donc l'expulsion du jardin d'Éden et ça se termine avec la perte du pays ou l'expulsion, en fait, du pays d'Israël et de Juda. Ça, c'est une manière de comprendre une chronologie. Alors, après, cette chronologie-là, elle ne correspond pas à la construction de la Bible hébraïque en trois parties puisque cette construction tripartite, en fait, ne connaît pas ce qu'on appelle l'énéateuch, cet ensemble de neuf livres allant de Genèse jusqu'à deux rois, mais elle connaît un pentateuch, un pentateuch qui construit un peu comme une biographie de Moïse puisque Moïse, né au début du livre d'Exode, meurt à la fin de la Torah, donc en fait, les livres d'Exode jusqu'aux Deutéronomes, c'est la biographie de Moïse avec une sorte de prologue qui sont l'histoire des origines et l'histoire des patriarches. Mais sur le plan narratif, ce pentateuch, il se termine de manière un peu abrupte parce que Moïse est là, il regarde le pays, il meurt, Josué, son successeur, est déjà installé, mais on ne sait pas comment ça se continue, disons. Après, on sait dans les autres livres, mais la coupure, la césure fait que le pentateuch a quelque chose d'ouvert, donc fin ouverte, une histoire ouverte. C'est pour cela qu'il y avait sans doute un concept alternatif qui était le concept de l'Exateuch, c'est-à-dire de dire qu'il faut prendre le livre de Josué encore avec parce que Dieu commence à promettre le pays déjà au patriarche et si vous restez au pentateuch, ce pays, voilà, Moïse peut le voir, mais est-ce qu'on va y rentrer ? Comment ? Josué, par contre, va raconter qu'on entre dans ce pays. Et il y a à l'intérieur du pentateuch beaucoup de textes qui ne font du sens que si le livre suivant, le livre de Josué, en fait encore partie. Je vous rappelle un exemple que vous connaissez sans doute, c'est le fameux ossement de Joseph. Joseph, quand il meurt, il dit à ses frères « Une fois que vous sortez d'Égypte, vous apportez mes ossements et vous les enterrez dans le pays d'Éphraïne. » Et puis, en effet, au moment de l'Exode, en Exode 13, on dit « Et Moïse prie les ossements de Joseph. » maintenant, si vous restez dans le pentateuch, qu'est-ce qu'ils deviennent les ossements de Joseph ? Ils disparaissent dans la nature, on ne sait pas. Il faut attendre jusqu'à Josué 24, donc jusqu'à la fin du livre de Josué, où on vous dit « Et les Israélites enterrèrent les ossements de Joseph qu'ils avaient emportés d'Égypte. » Donc, ça veut dire qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas un pentateuch, mais qui voulaient un hexateuch. Donc, deux options différentes. Évidemment, deux options théologiques très différentes parce que l'hexateuch est tout autour du pays. L'enjeu, c'est le pays, le pays promise, le pays conquise. Alors que le pentateuch, c'est la Torah de Moïse, et puis Moïse peut mourir en dehors du pays. Donc, on comprend très bien pourquoi, finalement, on a choisi le pentateuch qui reflète beaucoup plus une situation de diaspora et une situation d'attente que le livre de Josué avec les autres livres qui fait, en fait, une histoire clos. Au divi, le pays a été conquis et c'est à nous. Mais tout est centré sur le pays. C'est une manière assez différente de voir les choses. Et donc, nous avons vu déjà qu'il y avait des débats autour du pentateuch et de l'hexateuch. Donc, si on prend un pentateuch et un hexateuch, on a une autre petite unité qui sont les livres de Samuel de Roi où on peut lire, en fait, l'histoire de la royauté d'une manière indépendante. Si vous commencez à lire Samuel, cette histoire de la naissance qui commence avec la naissance de Samuel, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire précédente. Donc, ça peut se lire, en fait, comme une histoire indépendante. Donc, du coup, nous avons des options différentes. mais vous avez encore une autre option. À l'intérieur du pentateuch, il y a encore une césure. Il y a une césure entre le livre des nombres et le livre du Deutéronome. Parce que le Deutéronome, c'est le seul livre du pentateuch qui s'ouvre, en fait, avec un vrai titre. « Eleha Debarim » « Voici les paroles que Moïse prononça pour Israël. » Et c'est un titre. Avant, c'est aussi des titres, mais c'est toujours accroché au livre suivant. « Et voici les noms. Et Dieu dit à Moïse. » Donc, chaque titre, en fait, exode, lévitique et nombre, se rapporte toujours au livre précédent. Et le Deutéronome ouvre quelque chose de nouveau. « Voici les paroles. » Et le Deutéronome fait beaucoup d'allusion à ce qui va venir dans la suite. Dans le Deutéronome, qui est un discours d'adieu de Moïse, on va dire que vous allez traverser le Jordan, vous allez conquérir le pays. Faites attention de ne pas désobéir parce que si vous désobéissez, vous allez perdre le pays, vous allez être expulsés. On parle déjà, en fait, de ce qui va arriver à l'époque de la royauté. Donc, en fait, on a l'impression que le Deutéronome est lié au livre suivant, qui ont d'ailleurs un style tout à fait comparable, à vocabulaire et une syntaxe également comparable, d'où l'idée qu'il y a une autre histoire encore qui commence avec le Deutéronome qui va jusqu'au deuxième livre de droit et c'est ce qu'on appelle, suivant la théorie de Martin Noth, l'histoire de Deutéronomiste. Donc, une unité, en fait, encore différente allant du Deutéronome jusqu'à deux rois. Donc, en fait, nous pouvons, si nous voulons trouver des histoires à l'intérieur de la Bible, avoir plusieurs histoires. Nous pouvons avoir le Pentateuch, qui est aussi une donnée, en fait, de la tradition, parce que c'est la première partie de la Bible. Nous pouvons avoir un Hexateuch, nous pouvons avoir l'histoire de Deutéronomiste et nous pouvons avoir l'Egnéateuch. Et chaque fois, vous avez une construction de l'histoire différente, ce que je voudrais vous montrer maintenant. Alors, pour le Pentateuch et l'Hexateuch, je reviendrai là-dessus, c'est une histoire des origines, une histoire des origines qui, en effet, peut qualifier, on verra comment, d'une histoire mythique, parce que, je vais vous le montrer, ces ensembles-là ne reflètent pas des époques historiques. Si nous entrons dans l'histoire de Deutéronomiste, nous avons peut-être là une vraie conscience historique d'une certaine manière, puisque ceux qui sont à l'œuvre dans cette histoire de Deutéronomiste veulent, en effet, mettre par écrit des traditions pour expliquer pourquoi, finalement, la royauté s'est terminée, pourquoi les Babyloniens ont détruit Jérusalem et déporté une partie de la population, comme on l'a dit à la fin du Livre des Rois. C'est, en effet, une intervention de Yahvé contre son propre peuple pour le sanctionner et, évidemment, aussi ces rois à cause des cultes rendus à d'autres divinités. Mais les Deutéronomistes, en fait, vont faire l'œuvre d'historiens, tout dépend, évidemment, de ce qu'on met sur le terme, parce qu'ils vont construire, en fait, des époques, des époques à l'aide de différents discours qu'ils vont mettre dans la bouche des personnages importants ou qu'ils vont mettre dans leur propre bouche et qui, en fait, chaque fois, en fait, délimitent des époques. En fait, le Deutéronome, c'est l'exemple parce que le Deutéronome, en tant que livre, est déjà construit comme un grand discours. C'est le discours de Moïse. Ensuite, l'époque de la conquête est encadrée par un discours de Yahvé à Josué et puis par le discours de Josué à la fin de sa vie. L'époque des juges, elle ne correspond pas tout à fait au livre des juges parce qu'elle commence avec une introduction au chapitre 2 mais se termine seulement à 1 Samuel 12 avec le discours de Samuel présenté comme étant le dernier des juges. Et puis, de nouveau, nous avons un grand discours de Samuel qui ouvre en fait la période suivante qui se termine avec le discours de Salomon au moment de l'inauguration du Temple ce qui délimite en fait une époque qu'on peut appeler les origines de la royauté. Après, deuxième discours qui intervient, un roi vite à deux rois dix-sept, c'est un discours du narrateur qui explique en fait les raisons de la chute de Samarie et délimite l'époque des deux royaumes jusqu'à la chute de Samarie et puis la toute dernière époque c'est les derniers jours de Judas jusqu'à l'exil. Et ce qui est très intéressant, je vais y revenir, 2 rois 25, vous n'avez pas de discours final. Donc, c'est aussi une histoire qui se termine de manière, on ne sait pas très bien, on va voir comment il faut l'interpréter. Et là, évidemment, ce n'est pas encore l'histoire telle qu'on va la comprendre aujourd'hui, mais il existe quand même dans l'Antiquité des œuvres comparables, des œuvres comparables où vous avez des situations de crise qui, d'une certaine manière, vont mettre en place une réflexion sur le pourquoi de cette crise. Par exemple, Thucydide écrit l'histoire de la guerre du Péléponnèse pour, comme il dit dans son avant-propos, pour ceux qui désirent une connaissance exacte du passé pour les aider à interpréter l'avenir. On est assez proche de ce qu'on a du côté biblique. Hérodote aussi dit qu'il veut donner les raisons des guerres perses et de leurs drames pour expliquer pourquoi tout cela est arrivé. Bérose, IIIe siècle à voir l'ère chrétienne, prêtre babylonien écrivant en grec déjà, écrit l'histoire de Babylone pour, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire pour garder les grandes traditions babyloniennes en réponse à une crise culturelle qui est évidemment provoquée par la diffusion de l'hélénisme. Donc, ce n'est pas, comme je disais, une historiographie dans le sens moderne, comme on dit souvent, comment les choses sont réellement passées. Ce n'est pas ça le but de ces historiens. Mais, il y a quand même une manière d'écrire l'histoire pour expliquer les crises et le présent. On peut, bien sûr, suivre Marc Brettler quand on dit aucun concept de l'histoire comme dépendant de l'historicité ne s'applique avec profit au corpus biblique. et là, il a tout à fait raison. Néanmoins, si on reste pour le moment à l'histoire d'eutéronomiste, évidemment, on voit très bien que c'est une histoire qui est au service d'une idéologie, expliquer l'exil, expliquer la destruction de Jérusalem. Mais en faisant cela, je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Les deutéronomistes se basent sur des sources plus anciennes qui peuvent quand même avoir un intérêt aussi pour l'historien moderne et qui peuvent refléter en effet des événements dits historiques. Alors, revenons à l'énéatocque parce que là, il y a quelque chose de très intéressant. Je vous ai dit, l'énéatocque n'existe pas comme concept de la tradition mais comme un concept narratif indiscutable. Alors, nous allons faire maintenant un peu de mathématiques. Vous allez voir. Alors, nous sommes en 2021, au moment où je vous ai parlé, qui correspond au calendrier juif de l'an 5781. Alors, vous savez comment se calcule le calendrier juif ? Le calendrier juif, en fait, se calcule avec l'idée que l'origine du monde, en fait, le monde a été créé il y a 5781 ans. Et comme on arrive à ces calculs, c'est parce que si vous lisez le livre de la Genèse et les livres suivants, vous avez surtout dans la Genèse beaucoup d'indications d'âge des patriarches, des personnes qui ont vécu comme à tous à l'âme et d'autres vécu avant le déluge et après le déluge. Et donc, les massorettes et ensuite les rabbins vont faire des calculs très, très savants pour en faire toute une construction chronologique. Mais cette construction chronologique, elle est très, très intéressante. Je vais vous montrer. Si vous allez de Genèse 1 à Exode 12, Exode 12, on dit, en fait, que le sejour des Hébreux a duré 430 ans. Mais ça, c'est pour le moment pas si important. Mais selon le calcul massorettique de Genèse 1 à Exode 12, nous avons, ou disons, il y a 2666 années qui se sont écoulées. Je ne vous fais pas toute la démonstration parce que ça dure un peu long, mais c'est quand même intéressant. 2666, c'est quoi ? C'est un chiffre, c'est sûr, mais qu'est-ce que ça peut être ? C'est deux tiers, c'est deux tiers de 4000. C'est deux tiers de 4000. Bon, évidemment, les mathématiciens ne vous disent pas tout à fait, mais évidemment, on ne peut pas faire ça tout à fait. Mais ça, la tradition, on l'a toujours observé. Donc, on est en fait à deux tiers d'un chiffre rond symbolique 4000. Mais pourquoi 4000 ? Nous allons le voir. Après, vous avez une autre indication chronologique. On a un roi 6, au moment où Salomon commence à construire le temple. On dit, c'était 480 ans après la sortie des Israélites que Salomon commence à construire le temple. Donc, vous rajoutez 480, vous arrivez à 3146. 446. Après, vous prenez tous les règnes des rois pour calculer le temps de Salomon jusqu'à l'exil, jusqu'à la destruction du temple. Et comme par hasard, vous arrivez de nouveau à 430 ans. 430 ans qui était l'époque qui était donnée pour le séjour des Israélites en Égypte. Mais ce qui est intéressant encore, si vous rajoutez ces 430 ans, il reste encore de 587 qui est l'exil, il reste encore 424 ans. J'espère que vous suivez toujours. Il reste encore 425. Et si vous enlevez encore ces 424 ans, vous arrivez à 163 ou 164 parce qu'évidemment les années peuvent se calculer pas tout à fait comme les années que nous avons maintenant. Et c'est quel moment ? C'est la purification du temple par Judas Maccabée, donc le Hanoukka. Donc ça veut dire en fait que le Pentateuch avec ses livres historiques ont encore été revisés, retravaillés à l'époque des Maccabées. À l'époque des Maccabées, d'une certaine manière pour arriver à l'an 4000 qui est évidemment une année phare qui est l'année de la purification de la dédicace réinauguration du temple de Jérusalem. Donc ça, je trouve quand même très très intéressant. Ça veut dire qu'encore à l'époque maccabéenne, au IIe siècle avant notre ère, on peut réviser le Pentateuch et les livres historiques. et ça donne peut-être aussi raison à ceux qui disent que le canon, disons canon, on ne parle pas de canon, mais que la partie des nevi'im des prophètes a été peut-être en effet mise en place à cette époque-là. Avec cette idée justement de montrer que l'inauguration de la dédicace du temple, c'est vraiment un moment décisif dans l'histoire depuis la création du monde. Donc, comme je vous ai dit, cette énéatoque qui suggère cette chronologie, elle a toute une série d'époques que je vous ai déjà présentées, que je ne vais pas reprendre ici. Et le problème en fait que je voudrais aborder maintenant, c'est que de manière consciente ou inconsciente, ces époques sont toujours un peu reprises par les historiens, surtout les historiens non spécialistes. Et ça, c'est parfois aussi un problème que souvent, surtout dans les pays dits laïcs, on laisse la Bible dans la main des spécialistes qui ne sont pas vraiment des spécialistes et qui finalement sont plus naïfs par rapport aux récits bibliques que les biblistes. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, si vous prenez cette chronologie, évidemment, pour Genèse 1 à 11, depuis Spinoza, on va quand même dire que c'est des récits là vraiment mythiques que l'historien ne peut pas dater, encore qu'aujourd'hui, on a de nouveau et de plus en plus, malheureusement, des discours créationnistes, voire concordistes, qui pensent quand même vite derrière, il y a quand même des événements historiques. Donc, il y a tout le temps encore des gens qui trouvent l'arche de Noé, qui vous localisent le paradis, qui disent que le premier récit de la création correspond quand même à l'évolution de la vie sur la terre. Tout ça, à mon avis, il faut combattre ces obscurantismes et je dirais quand même que la plupart des gens sont d'accord. Par contre, dès qu'on arrive aux patriarches, on trouve quand même l'idée que l'époque des patriarches, de l'Exode, de la conquête, des juges, que ce seraient des périodes historiques, qu'on pourrait dater dans l'Histoire. Je vous ai mis ici. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, ça, c'est en fait un tableau chronologique qui se trouve à la fin de la Bible, Jérusalem, dans l'édition de 1999, où vous avez, en fait, vous voyez, 1700, les patriarches en Égypte. Ensuite, vous avez 2030, ou 2050, pardon, l'Exode, vers 2050. Ensuite, entre 1220 et 1200, Josué. Ensuite, les juges, 1200 à 1025. Donc, on a vraiment l'impression que c'est en fait que le récit biblique reflète des périodes historiques. Et dans certains livres d'école, c'est aussi comme ça qu'on présente avec l'histoire. Et là, je pense, il y a en effet un très, très grand problème, parce que ces époques dites des patriarches, de Moïse, l'Exode, de Josué, des juges, ce ne sont pas des époques que l'historien peut qualifier d'époques historiques. Ce sont des traditions dont certaines peuvent être en effet contemporaines, qui peuvent naître en même temps, dans des contextes différents, mais qui ne sont pas une succession. C'est les rédacteurs bibliques qui les mettent dans une succession, mais au niveau des traditions, on ne peut pas dire qu'il y avait d'abord les patriarches, ensuite Moïse, etc. Je vais vous le montrer très, très brièvement. L'histoire des patriarches, déjà, on a toujours eu des problèmes à les dater de manière précise, certains voulaient les mettre au XIXe, d'autres au XIIIe, mais, en fait, déjà, si vous lisez l'histoire des patriarches, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de possibilités de dater ces histoires. Par exemple, quand Abraham va chez le Pharaon, ce Pharaon ne porte pas de nom. Quand Joseph est chez le Pharaon, ce Pharaon ne porte pas de nom. Donc, il y a très peu de noms, et les noms qu'on a, ils ne permettent pas de dater. Et puis, il y a ce fameux anachronisme. Les chameaux, Abraham sur les chameaux au XVIIIe siècle, c'est impossible. Les chameaux n'ont été domestiqués dans le Levant que vers la toute fin du IIe millénaire. Le nom d'Urkastim, ça pose aussi toujours le problème, le Ur des Chaldéens. C'est un nom, en fait, qui n'est attesté qu'à partir du VIIe siècle avant notre ère. Donc, déjà, on a du mal à dater les patriarches au IIe millénaire. On a toujours eu trois grands arguments pour dire qu'il y avait une époque des patriarches. On avait dit qu'il y avait, en fait, dans l'histoire des patriaches, un reflet des grandes migrations du IIe millénaire. En fait, on a postulé qu'il y avait des grandes migrations du IIe millénaire. Les assyrologues ont aussi montré que ces vachers reviendraient là, mais ces migrations n'existaient pas. Il y a l'idée que certaines coutumes dans l'histoire des patriaches reflèteraient des coutumes attestées dans des textes du IIe millénaire, du bronze moyen ou du bronze récent, et que certains noms divins, en fait, dans l'histoire des patriaches, garderaient le souvenir d'une religion pré-yaviste très ancienne. Alors, pour les migrations, on avait l'idée que les patriarches, en fait, seraient le reflet d'une sorte de migrations amorites. Alors, les amorites, en effet, ils sont bien attestés qui, en fait, vont s'installer en Mésopotamie à partir du IIIe millénaire, mais on ne peut pas vraiment parler d'une vague de migrations. C'est simplement des populations qui deviennent de plus en plus importantes, mais pas ce qu'on appelle des migrations de peuples. D'ailleurs, si vous regardez les noms des villes qui sont mentionnées dans l'histoire des patriarches, c'est surtout Haran et Ur, mais qui deviennent en fait des villes importantes, surtout Haran, qu'à l'époque néo-assyrienne. Ur, c'est plus ancien, mais Ur va aussi redevenir important à l'époque de Nabonide, qui, dans les deux villes, va installer un culte lunaire. Et je crois que c'est ça ce qui est en effet reflété au début de l'histoire d'Abraham. Parce que certains noms comme Théra, Milka et d'autres sont en effet des noms qu'on peut mettre en rapport avec ce culte lunaire, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, les migrations d'Abraham, c'est seulement les textes dits de la tradition sacerdotale et encore plus récents, donc des textes vraiment récents, qui mettent Abraham en route depuis Ur jusqu'à Canaan, mais ça ne reflète aucunement des migrations du deuxième millénaire. Donc, si vous regardez l'immigration d'Abraham, c'est très intéressant. On dit que la famille sort de Ur-Kastim, va à Haran, descend à Siche. Voilà, c'est ce qu'on ne sait pas faire les choses. après descend au Négev et jusqu'en Égypte. Donc, qu'est-ce que vous observez ? Déjà, ça fait une sorte de parcours de tout le croissant fertile, il parcourt toute le croissant fertile et surtout, il parcourt des endroits où, à partir du VIe, Ve siècle, les éveils des présences judéennes israélites, Ur-Kastim, donc Babylone, Haran, la Syrie, qui sont certainement les déportations de 722, après évidemment dans le pays et en Égypte où, évidemment, il y a aussi une diaspora. Donc, en fait, Abraham, dans sa soi-disant migration, va en effet faire le lien entre tout ce lieu où habitent en fait des judéens ou des israélites au VIe, Ve siècle. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le IIe millénaire. Le mode de vie de patriarche. Donc, là aussi, il y aura beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref. Donc, d'abord, cette idée qu'on trouve encore que la mode de vie des patriarches reflèterait une sorte de transition, de passage du nomadisme à un mode de vie sédentaire. Ça, c'est une idée fausse. Jusqu'à aujourd'hui, même si vous allez aujourd'hui en Israël-Palestine, vous avez encore des nomades qui n'ont aucune envie de devenir sédentaires. Donc, c'est simplement deux modes de vie, mais qui ne sont pas en fait appelés à une sorte de schéma évolutionniste. Donc, il n'y a pas d'évolution du nomadisme vers la sédentarisation. C'est deux modes de vie. Alors, parfois, les nomades, pour des raisons clairement économiques ou d'autres, sont forcés de se sédentariser, mais les nomades n'aspirent pas, comme on peut le lire encore dans certains livres, les nomades n'aspirent pas à la sédentarisation. Donc, certains auteurs ont voulu dire qu'Abraham, quand il reçoit les promesses du pays, c'est justement le rêve de tous les nomades d'avoir un pays où s'installer. Non, c'est un autre, disons, les promesses du pays ont un autre sens. Donc, les deux modes de vie peuvent coexister et parfois même à l'intérieur de la même population. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les séminomades, etc. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails, mais pour dire qu'il ne faut pas postuler cette évolution. On a aussi beaucoup parlé de ce fameux texte de Nuzi, qui est une ville donc à l'est du Tigre où se trouvait une population hurite, donc population non-sémite. On a trouvé un certain nombre de textes, de documents qu'on a souvent voulu utiliser, donc des textes du document qui, en fait, datent d'environ du XVIe siècle avant l'ère chrétienne. Et on a voulu trouver dans ces textes des parallèles avec l'hérésie des patriarches. Il y a un texte, apparemment, mais encore aujourd'hui, les gens le réinterprètent. On dit qu'est-ce dans certains textes qu'il y a la possibilité qu'un frère puisse marier sa sœur. Donc on a dit voilà, c'est ce qui se passe lorsque Abraham présente Sarah comme sa sœur. Ou alors qu'une femme peut se faire remplacer par sa servante quand elle est stérile. Bon, ça c'est vrai, mais vous avez ça aussi ailleurs dans le Codex d'Amurabi et dans les textes beaucoup plus récents. Et comme l'a montré notamment John van Setters, les textes qui sont vraiment proches des coutumes qu'on trouve dans la Genèse, c'est plutôt des textes qui datent de l'époque néo-assyrienne que du deuxième millénaire. Aussi le nom d'Ismaël, Shubuil, donc cette confédération des tribus, etc. Donc on n'arrive pas avec les coutumes des patriaches remontées au deuxième siècle. Alors les noms divins, c'est vrai qu'on trouve dans l'histoire des patriaches beaucoup de « ils ». « ils », le dieu d'Israël, « ils roi », « ils olam », etc. Et on trouve aussi l'expression du dieu du père. « Je suis Yahvé, le dieu de ton père ». Donc on a postulé en fait que ce serait en fait des reflets d'une religion pré-yaviste. Donc les patriaches qu'on a pris comme des figures historiques n'auraient pas encore connu le dieu Yahvé. Alors « ils », évidemment, c'est un nom qui ne peut pas forcément induire une sorte de chronologie de la révélation. Mais il est intéressant que dans les récits patriarcales, il y a beaucoup en effet de « ils », ce qui pourrait en effet indiquer que peut-être on garde le souvenir que Yahvé devient le dieu d'Israël via en fait plutôt des traditions en lien avec l'Exode. Ça, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que ça reflète la religiosité du deuxième millénaire. Et l'expression « Dieu du Père », on la trouve jusqu'à des inscriptions nabatéennes du deuxième siècle avant notre ère qui ne peuvent pas non plus être prises comme reflétant une religiosité nomade du deuxième millénaire. Donc, mytho-histoire, Abraham. Alors on a parfois insisté sur le fait mais qui aussi je me suis un peu renseigné auprès des égyptologues, ce n'est pas si clair que ça, dans une liste de chez Chank, il y a dans le Midi, dans le Negev, un endroit qu'on peut traduire comme le fort ou le chant d'Abraham qui pourrait peut-être penser, faire penser à Abraham mais évidemment nous n'avons aucune autre indication, aucune autre description. Donc, on peut faire un rapprochement avec l'Abraham biblique, c'est possible, mais ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'au Xe siècle, il y aurait peut-être un endroit où il y avait une tradition sur un dénommé Abraham. Peut-être. Ce qui est clair, c'est que les patriaches ne peuvent pas être pris comme des figures historiques. D'ailleurs, c'est très clair que ces trois personnages qui, à l'origine, ne sont pas du tout liés les uns aux autres et qui ont des lieux de culte ou de vénérations différentes, Abraham à Ibron, Isaac à Bercheva, Jacob à Bethel dans le nord, peut-être à Sichem aussi, et qui ont été liés seulement après coup. Alors, l'opposition mythe ou histoire, est-ce que c'est la bonne ? Donc, il peut y avoir, en effet, derrière ces figures, des souvenirs de vénérations d'ancêtres. Mais un ancêtre, souvent, c'est une figure construite. Vercingétorix, est-ce que c'est une figure historique ou une figure mythique ? Bon, on peut dire qu'il y a un noyau historique, oui, mais après, tout ce qu'on fait autour, l'historien ne peut pas en faire grand-chose. Et pour les patriarches, c'est un peu la même chose. Donc, je ne peux pas vous dire qu'Abraham, vénéré à Hébron, n'a jamais existé, puis ça n'a aucun intérêt. Par contre, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut montrer comment on construit autour de ces vénérations des ancêtres, une histoire, et comment on va lier ces différents ancêtres aussi pour montrer, en fait, le lien entre le nord et le sud, et puis aussi, après la présence du sud, en commençant l'histoire avec Abraham. Alors, pour l'Exode, pour l'Exode, on est un peu dans la même situation. C'est un texte que vous avez vu déjà souvent lors du cours, donc je n'ai pas besoin d'insister beaucoup. C'est la fameuse stèle de Meremta, où on a la première fois le nom d'Israël comme une population que le pharaon aura vaincue, mais une population, en fait, installée dans le pays. Donc, dans cette stèle, rien n'est dit d'un exode. C'est un groupe autochtone, et puis le pharaon, il va, en effet, énumérer tous ses ennemis qu'il a battus. Israël est donc un groupe suffisamment important quand même pour que le pharaon puisse se vanter d'avoir mis fin, comme il le dit, à ce groupe, alors que ça va être au fait plutôt le début de l'histoire d'Israël. Alors, donc, du coup, certains disent, évidemment, l'exode se passait avant. L'exode se passait sur Ramsès II. Souvent, on imagine Ramsès II, pharaon très connu, très important, comme étant le pharaon sous lequel l'exode aura eu lieu. Il y a déjà le problème qu'apparemment, ce Ramsès est mort assez âgé et puis on a la momie de ce pharaon donc il ne s'est pas noyé dans la mer comme le prétend le récit biblique mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est surtout important, c'est qu'on se base souvent sur les textes d'Exode I. On dit qu'en fait, les Hébreux étaient corvéables pour construire les villes de Piton et Ramsès. Il y a beaucoup de villes qui sont appelées Ramsès où il y a un culte de ce pharaon donc c'est déjà difficile mais Piton on sait très bien que Piton ne devient en fait une ville à partir du 7e siècle avant l'ère chrétienne probablement sous Nécao II. Donc Ramsès ça peut être n'importe quelle autre ville et d'ailleurs le pharaon dans la Bible ne porte pas de nom. Alors on peut toujours dire que du coup ça peut être Ramsès II mais on oublie alors là aussi de dire si c'est le grand pharaon en fait selon la chronologie biblique ce n'est pas ce pharaon qui en fait fait la corvée parce que ce pharaon va mourir lorsque Moïse revient donc en fait ce sera le successeur de Ramsès II qui de nouveau est Marepta et Marepta on a vu la stèle donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Pareil il n'y a jamais de nom de ce pharaon donc si on voulait dater si on voulait donner un événement historique on aura pu donner le nom du pharaon on donne des noms de pharaon dans le livre des rois on parle de Shishak de Sheshank on parle de Nécao mais pourquoi alors on ne parlera pas ici de Ramsès si c'est le pharaon pourquoi ce pharaon ne porte pas de nom parce qu'on comprend ce récit comme un récit simplement historique pardon théologique et pas historique donc de nouveau est-ce que tout est inventé ? il y a des éléments qu'on peut mettre en rapport avec la tradition de l'Exode mais ce n'est pas un élément précis vous avez les fameux rois Ixos qui ont été expulsés et dont certains disent c'est peut-être qui étaient d'origine sémite et qui ont été expulsés dont certains disent c'est peut-être ça le noyau historique ce n'est pas un noyau historique mais ça peut participer à la construction de cette idée de la sortie les fameux apirous peut-être à mettre en lien avec les hébreux qui en fait se battent souvent contre les égyptiens qui parfois s'enfuient les fameux chassous dont un groupe vénère peut-être même le dieu Yahvé donc de nouveau on peut dire que le séjour en Égypte et l'Exode ce n'est pas une époque historique mais dont le récit se trouve condensé en fait toutes sortes d'expériences avec l'Égypte et puis c'est clair que durant tout le deuxième et surtout aussi le premier millénaire il y a constamment des contacts entre l'Égypte et le vent nous l'avons vu en détail l'année dernière donc en fait là aussi nous ne pouvons pas parler d'une époque historique et donc on ne pourra pas dire qu'il y a une époque de patriarche et une époque de l'Exode c'est plutôt deux mythes origines qui sont en compétition d'une certaine manière dans la Genèse tout se passe par les généalogies et puis en fait on construit une identité en disant un descendant d'Abraham d'Isaac de Jacob alors que dans l'histoire de Moïse il n'y a pas de généalogie Moïse a des enfants mais ses fils on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent donc en fait il n'est pas d'ancêtre parce que son successeur Josué n'a aucun lien de famille avec lui et donc là l'identité va se construire autour de la Torah autour d'abord de l'alliance que Moïse ou dont Moïse va être le médiateur donc on peut plutôt dire vous avez là deux manières différentes de construire une identité d'un peuple et beaucoup de pays jusqu'à aujourd'hui en plusieurs récits d'origine quel serait le mythe d'origine de la France je vous laisse réfléchir il y a beaucoup de possibilités vous pouvez prendre Jeanne d'Arc ou vous pouvez prendre Versenna pour prendre d'autres encore et puis après évidemment on va essayer de les combiner et donc Abraham d'un côté ou le patriage d'un côté et l'exode de l'autre ce n'est pas une succession c'est en fait deux traditions différentes qu'on a mis ensuite dans un ordre chronologique alors pour la conquête c'est pareil le livre de Josué qui raconte la prise du pays la prise de possession du pays comme une sorte de blitzkrieg de quelques semaines ce n'est pas une réalité historique non plus on le sait depuis déjà les années 50 ce qui a fait aussi beaucoup de débats lorsque l'archéologue britannique Catherine Kenyon a dit il n'y a aucune trace de destruction des murs de Géricault au XIIIe ou XIIe siècle les murs de Géricault à ce moment-là n'existent pas d'ailleurs aussi la ville de Haï que Josué aura détruit l'archéologie montre aussi qu'elle était encore habitée au début de l'âge de fer donc là aussi ça ne marche pas très très bien avec ce que veut dire le récit donc le récit en fait est nouveau et un récit construit donc aujourd'hui d'ailleurs l'archéologie et je reviens sur cette question la semaine prochaine l'archéologie a clairement montré que ce que va devenir Israël c'est une évolution en fait à l'interne c'est-à-dire c'est un regroupement de populations qui étaient d'abord sous domination des cités-états cananéens qui se retrouvent dans les montagnes un peu comme l'Israël dans la stèle de Mère Nepta et c'est à partir de cela qu'il va se construire en fait de ce qu'on va appeler Israël donc c'est une construction à partir de la population autochtone donc c'est un très long processus alors pour le livre de Josué comme il faut le comprendre il faut le comprendre comme une construction de nouveaux théologiques qui reprennent en fait une idéologie de la guerre de la conquête assyrienne pour montrer en fait aux assyriens que Yahvé est un dieu aussi fort que les assyriens et une sorte de ce qu'on peut m'appeler une sorte de contre-histoire à la propagande militaire assyrienne donc pour dire que vous vous dites que le pays est à vous mais nous montrons en fait que c'est nous qui avons occupé le pays donc pas de période historique la même chose est vraie pour l'époque des juges on avait pensé aussi souvent que l'époque des juges reflèterait une sorte d'organisation ce que Martin Noth avait appelé l'anfictionie où en fait donc les tribus se seraient rassemblées autour d'un seul sanctuaire mais si vous regardez le livre des juges c'est pas du tout ça en fait c'est des histoires indépendantes de différents héros de différents territoires qui ont été en fait regroupés après dans un livre de sauveurs mais qui ne reflètent pas une succession d'ailleurs même dans les livres de juges vous voyez il n'y a pas de succession d'étapes d'époque on les a mis dans une chronologie parce qu'il faut bien le regrouper mais de nouveau on ne peut pas parler d'une époque de juges comme une époque historique donc du coup la réponse jusqu'à maintenant c'est jusqu'à là on a peu de choses alors si on va dans les livres des rois je parlerai peut-être la semaine prochaine un peu sur les origines de la royale c'est clair je vous disais déjà que dans les livres des rois vous avez clairement une idéologie judéenne parce que ces livres sont écrits à partir d'une perspective judéenne mais il y a quand même des sources il y a des sources des annales sont toutes à la fin du roi du sud et du nord et surtout à partir du IXe siècle nous avons un nombre important du roi mentionné dans ces récits commençons avec Omri qui sont attestés dans les documents assyriens babyloniens et aussi dans la stèle de Meshach justement qui met en place le fameux Omri donc ça veut dire qu'à partir de cette époque-là vous pouvez en effet avoir des événements historiques qu'on peut mettre en rapport avec d'autres documents donc j'aurais pu vous parler mais je rappellera ça la semaine prochaine de Omri et la stèle de Meshach mais vous avez je voudrais juste terminer avec trois exemples en fait où vous avez des événements historiques qui peuvent être mis en rapport avec le récit biblique donc juste un mot sur la chute de Samarie la chute de Samarie qui est relatée en détail en 2 rois 17 qui aurait eu lieu suite à une révolte du dernier roi Osée à ne pas confondre avec le prophète qui aura fait donc une révolte et qui aura provoqué en fait la déportation disons d'abord évidemment la fin de la royauté Osée aurait été arrêtée et puis le roi d'Assyrie s'empare de Samarie et déporte les Israélites en Assyrie ça c'est le récit biblique que vous avez ici et dans la Bible c'est quel roi c'est Salmanassar Salmanassar 5 et ça c'est très intéressant parce que selon les annales de Sargon qui racontent la même chose selon les annales de Sargon 2 ce serait Sargon qui aura pris cette ville alors que selon la Bible hébraïque et les chroniques babyloniennes c'est l'oeuvre de Salmanassar 5 et là on peut dire une fois la Bible a raison probablement la Bible a raison parce que vu les difficultés que Sargon a eues à prendre le pouvoir il s'est attribué en fait pour se légitimer lui-même la prise de Samarie pour des raisons qu'on peut aisément comprendre donc apparemment c'est sous Salmanassar 5 comme le dit la Bible et comme le dit aussi la chronique babylonienne que la ville tombe et puis Sargon ensuite met en place les déportations mais au niveau des déportations en fait le texte des annales dit la même chose que la Bible en fait déportation importante d'une population au milieu de la Syrie alors deuxième exemple très très brièvement qui est un peu différent mais je voudrais quand même vous montrer que là aussi on peut quand même se baser sur d'autres documents pour dire que ce n'est pas une seule invention c'est la réforme de Josias donc vous connaissez cette histoire donc Josias aura trouvé un livre à la suite de cette découverte il aurait fait toute une réforme disons changement de culte en vidant le temple de tout et en mettant en fait il y avait comme étant le seul dieu légitime et Jérusalem le seul sanctuaire légitime alors c'est très très clair que si on lit le texte tel que nous l'avons c'est un texte inventé c'est un texte inventé qui légitime en fait à l'époque perse une sorte de comment dire de changement du culte où le temple devient une sorte de synagogue déjà parce que Josias va vider le temple de tout et qu'est-ce qu'il va faire dans le temple il va se mettre au milieu du temple et qu'est-ce qu'il va faire il va lire le livre c'est exactement ce que vous faites dans un culte dans la synagogue donc à ce niveau-là c'est clair que tel que le texte a été édité c'est un texte en fait qui légitime en fait un nouveau culte centré sur la lecture du livre mais du coup la question qui se pose et qui est à mon avis intéressant et important c'est de se dire est-ce que du coup tout est inventé parce qu'on a des collègues par exemple mon collègue à Tübingen Herbert Nier il dit que tout ça c'est inventé il n'y a aucun fond de mot historique dans cette réforme de Josias là je pense aussi qu'il faut être prudent parce que nous avons quand même un certain nombre de choses qui sont intéressantes par rapport aux différentes actions donc je vais juste me contenter d'un exemple peut-être différentes actions qu'entreprend Josias donc on dit notamment il supprima les chevaux que le roi de Judas avait installé en honneur de Shemesh du soleil à l'entrée de la maison de Yahvé près de la chambre du haut fonctionnaire qui s'arrisse ou eunuque Nathan-Melech situé dans les annexes il brûle à l'écharse du soleil donc on parle des chevaux des chars du soleil c'est en fait le seul texte dans la Bible où on parle de cela donc si c'est déjà inventé pourquoi c'est seulement ici qu'on parle de cela et là nous avons en effet des attestations iconographiques très très claires qu'on imagine en fait le dieu solaire Shamash trônant sur des chevaux ou des chars qui le tirent donc c'est clairement une action contre disons de se débarrasser des objets cultuels en l'honneur du dieu soleil Shamash très populaire justement à l'époque néo-assyrienne et puis vous montrer que quand même et ça introduit déjà un tout petit peu la question de la semaine prochaine de l'archéologie il y a quand même parfois des découvertes intéressantes ça c'est des découvertes toutes récentes qui ont été faites il y a deux ans lors des fouilles qu'ont fait Yuval Gadot et Yif Tachalef dans un parking pas trop loin de la cité de David un parking je vous passe les détails on a trouvé quand même tout un établissement pas très éloigné du temple certains disent c'était des logements des hauts fonctionnaires où on a des traces de destruction qui pourraient être les traces de l'invasion babylonienne du VIe siècle donc c'est des fouilles très intéressantes qui évidemment ont dû s'arrêter pour des raisons que vous savez mais qui vont j'espère reprendre je voulais juste vous montrer que dans ces fouilles-là on a trouvé à une strate qu'on date du VIIe siècle un seau avec l'empreinte aussi un seau qui donc porte l'écriture appartenant donc le pour Nathan-Melech serviteur évète du roi à Melech et c'est justement Nathan-Melech donc souvenez-vous qui est mentionné en fait en 2 rois 23 11 et puis c'est en fait le seul endroit où vous avez ce nom dans la dans la Bible donc on peut en effet imaginer qu'il y a un lien entre ce Nathan-Melech et le personnage qui est mentionné dans le Livre des Rois donc ça veut dire quand même que dans le Livre des Rois nous avons peut-être quand même quelques souvenirs historiques peut-être même des personnages donc ce qui évidemment est intéressant bon je ne vais pas maintenant m'étaler sur l'hôtel en terrasse qui pourra aussi correspondre à une réalité et peut-être donner encore un argument comparatiste parce que des rois qui font des réformes et qui veulent mettre un dieu en exergue une sorte de monolatrie énotéisme vous avez cela en fait dès l'époque d'Akhenaton Akhenaton veut créer un culte entièrement focalisé sur Athone ça ne dure pas très longtemps dès qu'il est mort c'est fini Sénachérib veut en effet élever sa ville Assur à la place de Babylone et donc mettre Assur comme étant le dieu le plus important Nabonide c'est encore autre chose qui veut en fait imposer une sorte de vénération quasi exclusive du dieu lunaire Sine et donc toutes ces réformes c'est quand même très comparable donc de dire qu'on a inventé cette réforme là ces textes là montrent quand même que dans certains cas les rois pour toutes sortes des raisons qu'on peut toujours expliquer veulent en fait élever tel ou tel lieu à un rang supérieur même une sorte de presque monolâtrie et donc la réforme de Josias qui n'a pas sans doute perduré après la mort de Josias elle peut être comparée en fait à cela voilà dernier exemple puis nous allons terminer avec cela c'est l'exil de Yoyakim en fait le livre des rois se termine avec ce texte un peu laconique on dit simplement que au 37e année de l'exil de Yoyakim le roi de Babylone éleva la tête de Yoyakim le sort de sa prison lui dit des choses agréables établit son trône au-dessus des trônes des autres rois et il avait changé ses vêtements de prison maintenant Yoyakim mange à la place disons en présence du roi de Babylone tous les jours de sa vie et puis il a ses provisions qui lui sont données tous les jours de sa vie bon il y a beaucoup de discussions en fait pour savoir comment il faut comprendre ce texte parce que c'est comme ça que se termine le livre des rois il n'y a pas de grands commentaires final il y a ça donc on ne va pas discuter cela d'abord je vais vous montrer que ça correspond quand même à une réalité historique puisque nous avons une tablette à l'époque de Nabucodonosor 2 qui en effet mentionne des provisions qui sont données à Yahoukino roi du pays de Yahoudou alors après il faut que je va avec les assérologues ce que ça veut dire exactement au niveau des mesures mais disons il est mentionné là comme recevant en fait des provisions du roi de Babylone et ça confirme apparemment quand même le fait qu'il avait une statue relativement importante et ce qui est intéressant en plus c'est contrairement à 2 rois 25 on parle aussi des fils des cinq fils du roi du pays de Yahoud qui ne sont pas mentionnés dans 2 rois 25 donc on peut dire 2 rois 25 rapporte un événement historique oui mais il rapporte un événement historique pour quoi faire est-ce que c'est juste rapporter un événement historique pour rapporter un événement historique ou est-ce que là derrière il n'y a pas quand même la volonté de présenter une visée théologique parce que qu'est-ce qu'on si vous regardez la manière dont on présente le sort de Joachim ben en fait vous voyez que ça correspond en fait à ce qui arrive à des héros de récits de diaspora ça correspond à ce qui arrive à Joseph ce qui arrive à Mardoché donc l'oncle d'Esther ce qui arrive à Daniel donc en fait c'est des gens qui sont toujours en exil qui sont pour des mauvaises raisons en prison qui sont libérés du prison qui obtiennent un statut second du roi et qui avant d'obtenir ce statut changent de vêtements donc en fait tous ces motifs-là sorti du prison changement de vêtements être élevé par le roi étranger et occuper même un statut très proche de ce roi tout ça correspond en fait au récit des diasporas et donc évidemment on peut dire que l'auteur connaissait une réalité historique mais il présente en fait ce destin de Joachim comme une sorte de fable de diaspora ce qui arrive à Joachim c'est la même chose qui arrive à Jozoëf ce qui arrive à Mardoché ce qui arrive à Daniel et c'est une manière en fait de dire que l'exil est devenu diaspora vous pouvez faire comme Joachim vous pouvez rester jusqu'à la fin de vos jours en exil et c'est peut-être aussi pour cela que contrairement aux chroniques les fils ne sont pas du tout mentionnés donc pour dire on ne pense pas des fils parce que quand on mentionne les fils on peut penser que voilà peut-être une continuité de la lignée dynastique etc le récit des rois ne mentionne pas les fils alors que les chroniques vont les mentionner ensuite donc pour dire en fait là ce qui est important c'est un peu comme Moïse finalement donc on peut très bien vivre jusqu'à la fin de ces jours en exil donc événement historique certes mais réinterprétation théologique de cette visée donc pour conclure je dirais que l'histoire biblique elle n'est certainement pas intéressée par une idée d'objectivité c'est toujours une construction qui obéit à des préoccupations idéologiques mais néanmoins de nouveau cette opposition entre mythe et histoire elle est un peu trop simpliste les scribes n'inventent pas leurs matériaux à partir de rien ils tirent ces matériaux soit des mémoires soit des documents même plus anciens en leur donnant en fait des nouvelles significations donc le récit biblique c'est une construction théologique mais qui en même temps peut intégrer dans cette construction ce qu'on appelle parfois des bruta facta donc des faits historiques que l'historien après peut reprendre reconstruire pour en faire une autre histoire voilà donc la semaine prochaine nous allons rester un peu dans ce même débat autour de la question Bible et archéologie comment on peut faire à la fin une archéologie sérieuse et des études bibliques sérieuses ça nous allons le voir la semaine prochaine aujourd'hui je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine merci 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 C'est parti.